Bonjour les gens, la définition de comboter. Combo est un néologisme venant de l'abréviation du mot combinaison. Comboter est un néologisme sous forme de verbe qui permet de décrire l'action, de faire une combinaison ou de faire une combo. Une combo est utilisée dans le monde des jeux vidéo. Par exemple, à Street Fighter 2, une combo est un enchaînement d'actions et ses actions se combine. Et bien exécuter permet de battre facilement l'adversaire ou alors de lui assainir un coup assez marquant. Dans les jeux de cartes à collectionner, par exemple Magic ou Pokémon, une combo est une combinaison d'actions de deux cartes différentes dont l'effet combiné est plus élevé que la somme des cartes séparées. On peut aussi dire que ces cartes-là, jouées ensemble, forment une certaine synergie. Pour illustrer, je vais prendre l'exemple d'Aonsend. Dans Aonsend, on a en main 5 cartes. Là, j'ai pris 5 fois le cristal. Ce cristal me permet, à chaque fois que je le joue, de gagner un éther. Le petit symbole là, c'est l'éther. Je ne suis pas là pour vous expliquer le jeu Aonsend pour l'instant. Donc, ces 5 cartes-là, si je les joue comme ça, si j'en joue 3, ça me fait gagner 3 éthers. Imaginons maintenant que j'arrive à avoir un agrégat de diamants ici. L'agrégat de diamants me permet de gagner 2 éthers. Par contre, si vous regardez bien, si c'est le second agrégat de diamants que vous jouez ce tour, gagnez 2 éthers de plus. Je vous montre. J'ai un agrégat de diamants dans ma main, donc je le joue, ça fait 2, 3, 4, 5 et 6 par exemple. Là, ça me fait 6 éthers. Maintenant, si j'ai 2 agrégats de diamants, je le joue 1, ça fait 2 par exemple. Là, ça fait 3 et là, ça fait 4. Là, le deuxième agrégat de diamants, c'est là qui va comboter justement. Puisque si je joue un deuxième agrégat de diamants, ça fait 2 de plus. Donc au lieu d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, avec les 2 de plus, ça me fait 7, 8. Ou encore plus simple, pour vous expliquer. Là, ça fait 2 éthers. Là, ça fait 4, vu que les 2 cartes combottent, ça me fait 6 en tout. En résumé, si dans un jeu société, vous avez un pouvoir ou un effet qui se combine parfaitement avec un autre pouvoir, un autre effet, comme on a montré là dans une scène, eh bien, vous avez une combo. Bien sûr, si vous arrivez à bien maîtriser vos combos et avoir des combos qui se combottent justement, il y a des moments où dans un jeu, vous pourrez jouer par exemple 10 cartes, alors qu'un autre joueur qui n'aura pas les bonnes combos, lui, en jouera que 2 ou 3. Voilà, pour comboter, vous avez la définition. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada